Les forces françaises déployées au Proche-Orient pour lutter contre DECCH dans la cadre de l'opération Chamal seront renforcées par un groupe aéronaval dirigé par le porte-avions Charles de Gaulle, a indiqué Emmanuel Macron. Le porte-avions Charles de Gaulle et son groupe aéronaval seront déployés prochainement au Levant pour soutenir les forces françaises opérant au Proche-Orient dans le cadre de l'opération Chamal. Lors de ses voeux aux armées à Orléans, Emmanuel Macron a précisé que le Charles de Gaulle sera déployé de janvier à avril 2020 au Proche-Orient avant de faire route vers l'océan Atlantique puis en mer du Nord. Le Président a souligné que cette force européenne, tout comme le déploiement lynx dans les pays baltes, devait renforcer le lien transatlantique et l'OTAN, preuve supplémentaire que défense européenne et OTAN sont les deux piliers d'un même édifice. Jeudi 16 janvier, le ministère des Armées a fait savoir que les quelques 200 soldats français déployés à Bagdad avaient repris cette semaine leurs activités dans le cadre de la mission de formation des militaires irakiens, suspendue après la frappe américaine contre Qasme Soleimani. Opération Chamal lancée le 19 septembre 2014, l'opération Chamal est le nom donné au volet français de l'opération interalliée In Resolve, or, rassemble en plus de 80 pays et organisations et dirigée par les États-Unis. Selon le ministère des Armées, l'opération a deux principaux objectifs, apporter un soutien militaire aux forces locales engagées contre des Q's sur leur territoire et participer aux formations des forces de sécurité irakiennes. D'après les derniers chiffres du ministère, le dispositif complet de l'opération compte près de 1000 militaires. Il comprend également plus d'une centaine de militaires projetés à Bagdad pour la formation et le conseil de l'état-major et des unités irakiennes.